... Pendant Top Chef 2023, Carla Ferrari a conjugué le rythme effréné du concours culinaire avec celui de jeune maman d'un petit garçon de quelques mois seulement. La chef explique comment elle s'est organisée pour allaiter son bébé pendant le tournage. Ce n'est un secret pour personne, le tournage de Top Chef est une machine de guerre qui met les candidats à rude épreuve. Entre le stress des épreuves et le rythme soutenu du tournage, il vaut mieux être en forme pour aborder le célèbre concours culinaire. Et ce n'est pas Danny Ketsar, éliminé en deuxième semaine, qui dira le contraire, lui qui était extrêmement malade et n'avait plus de goût lors de son épreuve éliminatoire. Mieux vaut donc se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour aborder ce marathon. Mais il y en a une pour qui cela a été plus compliqué cette année, C.I.S.T. Carla Ferrari. A tout juste 25 ans, la jeune femme installée à Nappel est également maman d'un petit garçon né en avril 2022. Et le bout de chou l'a suivi dans ses péripéties françaises. C.I.S.T. top chef de jour, top bébé de nuit, les confidences de Carla Ferrari sur son quotidien de maman pendant le concours déterminé à rester dans la brigade de Philippe Etchebeste, la pétillante blonde donne tout sur l'épreuve autour du kebab. J'ai envie de me battre, je pense à mon fils. C.I.S.T. normal, lâche-t-elle. C.I.S.T. la première fois que je le laisse. La séparation, c.I.S.T. tout nouveau pour nous deux, confie-t-elle aux caméras de M6. C.I.S.T. top chef de jour, top bébé de nuit. Pour moi, C.I.S.T. un double marathon, explique Carla Ferrari. Top chef, C.I.S.T. beaucoup de sacrifices a été une organisation de malade pour pouvoir être là. Pour que lui soit bien, pour que moi je sois bien. J'ai décidé de le faire, et maintenant il faut que je le fasse à fond. Je n'ai pas le choix, commente ensuite la représentante des bleus. Top chef, C.I.S.T. beaucoup de sacrifices. J'espère que mon fils sera fier de moi quand il aura l'âge de comprendre. Là, moi, je me bats, mais là, maintenant, je lui donnerai tout ce que je peux pour qu'il lui, un jour aussi, elle a forcé l'envie de se battre pour ce qu'il veut, assure Carla. Il faut gagner cette bataille, je ne peux pas rentrer à la maison aussitôt, conclue-t-elle. C.I.S.T. bien tout le mal qu'on lui souhaite. À lire aussi top chef 2023, Danny reçoit le soutien inattendu d'un ancien candidat star du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501